bonjour à toi chers spectateurs délicieux d'Eric Besnard c'est un film qui m'intriguait mais dont j'entendais parler depuis tellement longtemps que j'avais un peu perdu le fil de son métrage parce que il a été annoncé je crois en 2019 à nombreuses reprises repoussées bah vous le savez à cause de quoi j'ai plus vraiment besoin de replacer le contexte mais le pitch semblait très intéressant les quelques images qui sont sorties donnaient envie et je dois avouer que ce casting avait l'air ben pardon mais délicieux le résumé pour faire simple manseron est un cuisinier qui ne vit que pour le goût et l'amour de la préparation au service du duc de champfort mais lorsqu'il tente un amuse-bouche en guise d'entremets cela va le contraindre à devoir quitter son poste et retourner là où son père et lui ont commencé à cuisiner ça faisait longtemps que je m'étais pas autant éclaté dans une salle de cinéma c'est un film merveilleux que je viens de voir délicieux est vraiment une perle c'est un petit bijou de cinéma français qui est parfaitement mené par des auteurs qui savent exactement comment conduire un long métrage dans la meilleure direction ce film m'a filé une banane vous imaginez même pas j'ai trouvé ce film vraiment extraordinaire peut-être un poil long mais ça reste le seul défaut que j'ai reproché à tous son métrage parce que derrière il est tellement intelligent dans sa conception des personnages dans la juxtaposition des scènes dans l'enchaînement des différentes séquences dans la manière avec laquelle on s'attache aux personnages puis on commence à douter d'eux puis on commence à se poser des questions enfin ce film est tellement magnifiquement conçu il est tellement tellement suave tellement subtil tellement concret dans sa manière de faire enfin c'est un film qui arrive à être à la fois extrêmement léger et simple et en même temps d'une gravité et d'une intensité que j'ai trouvé assez folle vraiment il ya des scènes où j'étais en train de me dire mais ce film me fait planer et d'un seul coup on nous ramène sur terre on nous impose des thématiques qui sont extrêmement accrochés soit l'actualité soit la manière avec laquelle l'histoire française a évolué ce film est beaucoup plus qu'il n'y paraît je pense qu'il ya plein de gens qui vont aller le voir et qui vont dire ouais non mais ça ressemble un petit peu à pas battre de long métrage français et puis c'est bon un film qui nous raconte l'histoire du premier restaurant est ce que c'est vraiment intéressant oui c'est passionnant c'est génial parce qu'on a des personnages qui sont magnifiquement amenés on a tout un contexte qui est magnifiquement construit c'est un film qui est tellement bien foutu je l'ai adoré vraiment je saurais pas comment vous convaincre plus de le voir sans aller plus loin dans ces vidéos mais j'ai adoré ce film il est fantastique à voir en salle c'est un pur bonheur la cuisine est un moyen délectable et particulièrement intelligent de réussir à mettre en relief les sentiments et les relations humaines au coeur d'une oeuvre de cinéma qui pourra prendre de nombreuses formes mais qui réussira sans nul doute à développer un amour profond pour ceux qui se mettent en place à l'écran pour le spectateur eric beznard nous offre un brillant moment de cinéma d'une immense créativité et d'une sensibilité folle qui passionne de bout en bout en parvenant non seulement à mettre magnifiquement en relief les relations humaines mais en apportant également une profondeur dramatique digne du sujet qu'il évoque pour une véritable surprise de cinéma à la française en termes d'écriture le scénario est signé eric beznard ainsi que nicolas boucrief ce qui m'a beaucoup surpris et après j'ai redécouvert pour la énième fois que eric beznard et nicolas boucrief bossent régulièrement ensemble le scénario est fantastique fantastique parce qu'il nous raconte tellement de choses c'est un film qui est à la fois un récit sur la france à la veille de la révolution c'est également un film qui nous parle de conflit ou conflit assez sommaire c'est les pauvres contre les riches en un sens mais qui le fait au travers d'un milieu qui est pas si souvent que ça exploiter de ce regard là la cuisine et au sein de ce scénario il y a des personnages et ces personnages qui peuvent sembler assez classique et convenu ont une évolution caractérielle au fur et à mesure que le récit avance que je trouve absolument magnifique mais vraiment magnifique manseron est un personnage mais qui est extraordinaire en terme de conception je vous parle pas des personnages secondaires enfin les personnages secondaires sont tellement bien foutu à côté que leur évolution les retournements dont ils disposent et la manière avec laquelle ils sont amenés au sein du récit j'arrive même pas à croire qu'on puisse se laisser berner parce que les vraiment je me suis laissé porter et quand les retournements arrivés je ne les voyais absolument pas venir parce que ils sont très intelligemment amenés et il se suffisent à eux mêmes pour réussir à faire tout doucement évoluer l'ensemble du film et c'est pas uniquement une petite idée à gauche ou à droite qui va faire vaguement rebondir le scénario c'est vraiment l'entièreté du scénario qui est tellement bien conçu que réellement se laisse surprendre et agréablement transporté par tout ce qui se passe à l'écran et encore une fois je vous le dis c'est un scénario qui est très loin de se limiter simplement à nous raconter une petite histoire d'amour est en cuisine ou une histoire de révolution française avant l'heure c'est un film qui mêle tout ça au sein d'une seule petite histoire et au sein d'un seul petit récit l'histoire d'un homme qui aime cuisiner et qui au travers sa cuisine représente la france c'est pas magnifique d'arriver à écrire des trucs comme ça beznard et boukrieff nous offre une pure perle d'écriture et de composition de personnages en amenant non seulement leurs trois héros vers des sommets de création dramatique mais en parvenant également par la même à faire en sorte que nous spectateurs soyons totalement happé par un récit simple mais évocateur comme évoqué avant par le biais d'une justesse de composition dramatique et narrative par le biais de ce contexte historique qui prend bien plus de place que ce que l'on ne pourrait penser par le biais de cette puissance dramatique qui fait que monter en crescendo au fur et à mesure que le récit prend du sens tout cela est là pour rappeler que le cinéma est un art et que ses auteurs ont su en tirer une essence parfaite en termes de mise en scène eric beznard alors déjà il s'est trouvé un directeur de la photographie sur ce film la photo du long métrage elle est juste splendide il ya des prises de risques des scènes qui sont entièrement filmés au feu et à la lumière d'une bougie il ya des instants où la lumière est tellement travaillé est tellement suave on voit plein d'images dans la bande annonce qui sont dans cet esprit là tout le film est à cette image c'est vraiment une magnifique direction de la photographie très suave très belle très douce qui emporte vraiment tout le long métrage qui porte toutes les émotions là dessus c'est magnifiquement entouré eric beznard parce que du coup sa mise en scène parfois on pouvait la trouver un peu classique je vous invite à regarder sa fille moi en tant que réalisateur mais par instant c'est pas toujours très subtil sa mise en scène ça un peu tape à l'oeil c'est pas toujours bien amené ici c'est beau le film est vraiment beau il ya un côté film d'époque mais mais très classieux et en même temps très bien rythmé c'est très très bien travaillé en termes d'imagerie c'est pas uniquement tout basé sur les costumes et la ressemblance avec la avec l'époque c'est c'est beaucoup plus que ça et est vraiment ça m'a beaucoup surpris parce que j'ai eu un peu peur lorsque j'ai entendu parler du long métrage que ce soit juste un énième film d'époque raconté d'une manière extrêmement sommaire et classique et qu'il n'y ait pas grand chose de plus à se mettre sous la dent mais il ya tellement plus et tellement plus dans la beauté des images dans l'enchaînement des scènes dans la jouissance avec laquelle il se plaît à concevoir des plans qui vont parfaitement mettre en relief le côté découverte gustative parce que il manquerait l'odorama et le goût il manquerait presque les petites bouchées qu'on pourrait mettre dans la bouche et vraiment identifier tout ce qui se passe à l'écran mais tellement la mise en scène est intelligente on ressent un petit peu de ça et je trouve qu'à partir du moment on arrive à dépasser le stade simplement de spectateurs qui regardent un spectateur qui savoure un long métrage c'est là qu'on arrive à faire quelque chose de fou certes derrière le film est un poil long et on sent que par moments les scènes sont un peu mal rythmées et que ça n'a pas forcément hyper bien amené mais derrière je peux pas m'empêcher de me dire que quand même chaque scène est importante et une logique par rapport à tout ce qui se passe donc ouais même si c'est un petit peu long c'est pas pour autant ennuyeux besnard n'a jamais forcément brillé par un travail de composition du cadre par un effort scénographique qui en impose il laissait plutôt cela à boucrieff pour leurs nombreuses collaborations mais il faut bien avouer qu'ici il y a un petit quelque chose de plus qui se dégage de cette oeuvre bien au delà de sa fantastique direction de la photographie comme évoqué avant cela reste tout simplement merveilleusement bien rythmé et composé enchaînant avec une grande justesse les scènes et proposant un rythme qui parvient totalement nous fasciner du début à la fin porté par une bande son de la part de christophe julien qui apporte clairement une ambiance unique à ce métrage en termes de casting alors déjà isabelle carré est fantastique j'ai trouvé merveilleuse au sein de ce long métrage j'ai porté à merveille le film et elle est juste splendide benjamin laverne est extraordinaire il est juste magnifique dans le rôle du duc de chanfort il a vraiment un truc c'est génial je trouve exceptionnel guillaume de ton quebec aussi est très bon christian bouillette est parfait lorenzo lefebvre également et est juste fou fin je trouve tous les acteurs magnifiques au sein de ce film ils portent tous très très bien leur personnage il les emmène le plus loin possible mais il y en a un forcément qui ressort du lot parce que c'est un acteur que je chère énormément qui je trouve est un grand atout du cinéma français actuel et qui au sein de ce long métrage est juste fou grégory gadebois est un immense acteur qui ne cesse au fur et à mesure de sa carrière de renouveler ses possibilités de jeu est clairement au coeur de ce métrage il est tout simplement fascinant du début à la fin au bout du compte délicieux et bien plus qu'un énième film en costume à la française c'est un film généreux extrêmement addictif parce qu'on a envie d'en redemander on n'a pas envie que le film s'arrête même si on peut le trouver un petit peu long c'est un film qui est magnifiquement mise en scène qui a une direction de la photographie sublime mais vraiment sublime je redis encore une fois qu'il ya des acteurs qui se donnent à fond pour un sujet qu'ils dominent totalement délicieux de eric besnard n'hésitez pas une seule seconde foncez le voir c'est la pépite de cinéma français de la semaine c'est une tuerie c'est à voir absolument c'est encore une fois je suis désolé de le dire mais c'est délicieux à regarder délicieux vraiment à plus